Et nous sommes ici, assis sur un véritable baril de poudre, Sébastien, d'un côté, professeur espagnol, Bourgouin-Jailleux, c'est ça, l'établissement, c'est où ? C'est un lycée à Lille d'Abeau, lycée Philibert de Lorme. Bourgouin-Jailleux, département de l'Isère, Thomas en formation d'un an pour devenir éditeur, il habite Croissy-sur-Seine, département des Yves-Guine, Croissy-sur-Seine, pas loin de Château et de Saint-Germain-en-Laye. Messieurs, 20 secondes pour répondre à chaque question, chacun votre tour pour répondre ou laisser la main, vous ferez ce que vous voudrez, c'est un match que nous allons jouer en 15 points, premier qui arrive à 15, champion, la cagnotte augmente de jour en jour, 15 400 euros et 5 victoires d'affilée pour la décrocher, quoi qu'il arrive celui de vous deux qui terminera en deuxième position, seconde position, gagnera ceci. Et bien vous partirez pour un week-end à la ferme de la Rançonnière, en plein cœur de la Normandie, à 3 km de la mer, vous profiterez de ce manoir et de son environnement verdoyant et paisible. De plus, Larousse vous offrira 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître, ils sont accompagnés du Petit Larousse Illustré 2016, avec sa carte d'activation du dictionnaire internet, pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Bonne chance à tous les deux, tout de suite, la dernière épreuve, le face-à-face. Sébastien, prêt ? Prêt. Et Thomas, prêt aussi ? Prêt. Attention, les oreilles et les yeux rivés sur le match, littérature, première question. Indice, et Thomas décide. Je laisse la main. Personnalité médiatique et écrivain, président le jury du Prix de Flore, que j'ai fondé d'ailleurs en 1994, j'ai participé à la création du Prix SAD, également scénariste, acteur, réalisateur pour le cinéma. Oui ? Philippe Labreau ? Philippe Labreau, c'est non. Autorisateur pour le cinéma, depuis l'adaptation de mon propre livre, L'amour dure trois ans, je suis devenu le directeur de la rédaction du magazine Lui en 2013. Auteur des romans Windows of the World, 99 francs, 2014. Oui ? Frédéric Becbedé. Becbedé, très bien. Becbedé, d'accord. Ona et Salinger, Frédéric Becbedé, 1-0, géographie. Géographie, c'est pour vous. Et le candidat ? Je prends la main. Quel est cet élément de repère géographique dont le nom le plus courant, issu du vieil anglais, est attesté sous sa forme actuelle, D13-179 ? Je permets de m'orienter. Si tu es... Oui ? Une rose devant. C'est non. Top dans une direction qui forme un angle de 90 degrés avec la direction du nord. Je suis symbolisé par la lettre... Oui ? L'Est ? C'est non. On s'est compris tous les deux. Oui. La main passe. T'en parle à la lettre W sur les cartes marines qui sont... Oui ? L'Ouest. L'Ouest, très bien. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah, yad, 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 yad. Il aurait dû penser avec le mot anglais. Hé, Thomas en profite, il a raison. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, pareil ? C'est l'Ouest, W sur les cartes marines qui sont d'un usage international. Je suis situé du côté de l'horizon, du côté de l'horizon où le soleil se couche à l'équinoxe. Point cardinal opposé à l'Est, c'est l'Ouest, l'Occident, le couchant, le ponant. D'accord. 4 à 0, sport. Question pour deux champions, allons-y. Je laisse la main. Sport de combat, au cœur d'une nouvelle de Yukio Mishima, publiée en 1963. Ma première académie fut fondée en 1909 à Tokyo. Art martial ? Oui. Le karaté ? Aïe, 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 c'est non. Top martial japonais, issu d'un art guerrier, du maniement du sabre. Oui. L'aïkido ? Aïe, 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 aïe. C'est non. Ah non. Top appelé Kenjutsu, oui. Le Kendo ? Le Kendo, voilà, ça, c'est bon. Et je suis divisé en 16 grades, mais ne dispose d'aucun signe extérieur témoignant du niveau de mes pratiquants. Forme d'escrime, dans laquelle mes combattants, protégés par un casque et un plastron, luttent avec un sabre de bambou appelé shinaï. Je suis le kendo, d'accord. 4 à 3 et histoire. Sébastien, c'est pour vous. Je laisse la main. Top période. Période dont la notion a été introduite par Sir John Lubock en 1865. Je suis d'une époque durant laquelle l'homme est passé de l'état de prédateur à celui de producteur en se sédentarisant, ayant commencé vers 8000 avant notre ère au Moyen-Orient. Et m'étant terminé avec... Oui ? L'âge de pierre. Vous répondez l'âge de pierre complété. L'âge de la pierre taillée. Là, ma passe. Top étant terminé avec les débuts de la métallurgie. Je reste marqué par les prémices de l'agriculture et le développement de la céramique. Oui ? La sédentarisation. C'est non. Top période, également appelée âge de la pierre polie. Je suis donc... Je suis... Le paléolithique. Eh bien, je suis le... Le paléolithique. Néolithique. Quatre à trois. Et question art. Art Thomas. Je laisse la main. Quelle est cette profession féminine placée sous le patronage de Saint-François Régis ? Les instruments sont le carreau et le broclet. Ou les broclets. Transpérante en France, oui. Brodeuse ? Non. Top jusqu'en 16139. On travaille artisanal. Subit une éclipse au 19e en raison de l'essor de la production industrielle. Notamment, oui. Dentelière. Dentelière. Très bien. Notamment à Calais. Ouvrière immortalisée par Vermeer. Dans un scénario de tableau, travaillant traditionnellement la laine ou la soie, à l'aiguille, au fuseau, une dentelière. 7-3 et botanique. Botanique. Je laisse la main. Arbuste tropicale, dont les deux principales espèces sont dites glabras et spectabilis, j'ai été découvert au Brésil par le botaniste Comerson. ou commerçant. Arbuste grimpant, épineux, je me couvre de feuilles ovales pointues, bractées roses, rouges, mauves, blanches, oranges, qui entournent de toutes petites fleurs tubulaires blanches. Nommé en l'honneur du navigateur Bougainville, j'agrémente... Oui ? Le Bougainvillier. Bien sûr. J'agrémente les jardins tropicaux comme les jardins méditerranéens. Le Bougainvillier. D'accord. 9-3, religion. Thomas, 9-3, attention. Thomas. Je laisse la main. Théologien, philosophe italien du XIIIe siècle, je suis surnommé le docteur Angélique en raison de la sainteté de ma vie, mais aussi le grand bœuf muet de Sicile pour mon caractère taciturne. Entré dans l'ordre des Dominicains en 1240, oui. Ignace de Loyola ? Non. J'enseigne notamment à l'Université de Paris. Je professe une doctrine centrée sur l'articulation entre raison et foi. Canonisé, 1323. Pour clamer docteur de l'Église, je suis né près d'Aquino. Aquino, d'où mon nom. Aquino. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. 9-3, musique. Musique. Je laisse la main. Succès. Succès de l'été 65. Ayant été à l'origine d'un procès pour Pliagia, gagné finalement en appel par mon auteur, je me suis vendu à plus d'un million de copies à l'époque de ma sortie. Balade racontant la fin d'une romance dans laquelle un homme dessine sur le sable le visage de son amour perdu. Je constitue le premier succès de Christophe. Oui. Aline. Aline, très bien. Et alors ? Je l'avais quand ça passe. Dommage. Je l'avais quand ça passait. Prénom féminin crié par le chanteur Christophe pour que sa petite amie revienne. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. 11 à 3, gastronomie. Gastronomie, belle question. Messieurs. Je laisse la main. Plat. Quel est ce plat d'origine turque, commun à la Grèce et au Balkan ? Ma recette est donnée par Omar Sharif dans une célèbre scène avec Jean-Paul Belmondo dans le casse de Verneuil. Spécialité, oui. La moussaka. La moussaka, très bien. Je laisse la main. Très bien. 11 à 7, un homme célèbre. Un homme célèbre, en voulez-vous ? Sébastien. Je laisse la main. Top homme célèbre, né en France en 1809. Messandes ont été transférées au Panthéon en 52. Fils d'un bourrelier devenu organiste. Je mets au point à l'âge de 17 ans. Oui. Victor Schellcher. Non. Top le système qui porte mon nom. M'inspirant d'un principe de transmission militaire permettant d'échanger les ordres. Oui. Morse. Non. Morse, c'est non. Top les ordres silencieusement. De nuit, j'ai l'idée de transcrire les sons par des points en relief. Oui. Braille. Braille, très bien. Louis Braille. Louis Braille. Oui. Louis Braille, qui est au Panthéon. Rue Soufflot, Paris. Inventeur d'un système d'écriture pour les aveugles et les malvoyants. Louis Braille, 11, 9, sciences et techniques. Sciences et techniques, que dit Thomas ? Je laisse la main. Appareil, dont le premier modèle fonctionnant avec du bicarbonate de soude et de l'acide sulfurique fut inventé par François Carlier en 1866. Je peux aujourd'hui être portatif, monter sur roue ou en installation fixe, contenant des produits halogénés. Oui. Une caméra ? Non. Ou de l'anhydride carbonique. Je varie en fonction de la nature du combustible potentiel. Décider à combattre le feu dès son apparition. Oui. Un extincteur. Extincteur, exactement. Égalité. Animaux. Question animaux, Sébastien, c'est pour vous. Je laisse. Nous allons en 15 points. Thomas qui part avec la main. Question animaux et... Top type d'animal que le naturaliste cuvier distinguait en quatre familles, comprenant les longipénées et les plongeurs. Je constitue aujourd'hui un groupe formé de six ordres distincts. Représentés entre autres par le cygne, pingouin, pélican, je forme un ensemble d'oiseaux dans les caractères communs liés à l'adaptation... Oui, oui. Les palipèdes. Ah oui, très bien. Palipèdes. Ça, ça vient du latin signifiant paume et pied, palmipède, 13 à 11. Cinéma. Thomas, c'est pour vous. Je laisse la main. Long métrage, sorti en 81. Je suis l'adaptation d'une pièce à succès du café-théâtre signé Louis-Srego, Didier Kaminka, film dont la chanson principale à la bande originale est... Oui ? Le Père Noël est une ordure ? C'est non. Top interprété par Renaud. Je raconte les mésaventures de Guy. Qui ? Oui. Marche à l'ombre ? Non. Top mise à la porte de chez lui, vient s'installer provisoirement, oui. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Voilà, d'accord. Comme vous dites, Patrice Lecomte avec Michel Blanc, Bernard Giraudot, c'est bon. Sébastien en tête. 14 à 13. Et ça se joue sans doute maintenant sur cette question. Elle est là, messieurs. Santé-médecine. Je laisse. Technique médicale, également appelée méthode de Kouvenhoven, je constitue un geste de premier secours. Oui ? La trachéotomie. C'est non. Top geste devant être pratiqué dans les toutes premières minutes qui suivent la perte de conscience d'un individu. Je permets de faire circuler le sang dans tout le corps. Et de... Oui, oui. Le massage cardiaque. Voilà, voilà. Terminé. Et c'est gagné. Massage cardiaque. On se serre la main. Bravo Sébastien. Première victoire. Bon séjour au beau rivage. Sébastien, vous venez de remporter votre première victoire et donc la somme de 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer. On va tenter une deuxième victoire. 1000 euros. Il y a des risques, évidemment. Là, vous êtes à quatre marges de la cagnotte. 15 400 euros. Une belle décision à prendre, là. Attention. 5 secondes. À demain. Demain jeudi, 18h10. Notre rendez-vous de jeux télévisés. Question, réponse, suspense. Sébastien décide. Je reste pour tenter ma chance. Voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain. Allez, je suis ça là-bas.